Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. C'est le premier numéro de l'année 2022. Il faut que je le dise déjà, je suis très heureux parce que Dieu a fait grâce. Dieu pourquoi ? Parce que je crois terriblement en lui et que je pense que sans lui, on ne pourra peut-être pas faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nous avons passé une année 2021 avec beaucoup de difficultés, c'est vrai, mais avec beaucoup d'espoir en même temps. Et là, nous commençons une année 2022 avec une très grande promesse que les choses vont très bien, mais alors très bien se passer. Mais tout en regardant aussi les contextes dans lesquels on évolue, il faut le dire, rien n'est donné. Donc, merci encore une fois à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Nous avons terminé l'année avec plus de 160 000 abonnés, ce qui fait qu'on a terminé l'année avec 2 millions de vues pendant toute l'année 2022. C'était un plaisir énorme et je vous dis sincèrement merci. 2021 s'est achevé, j'étais en Europe, j'étais en Espagne, j'étais à Madrid et à Barcelone et j'ai pris le temps finalement de passer un bon moment à l'extérieur. C'est vrai, loin de ma famille, loin de Congo Buzz, loin des émissions, loin de tout ce qui pouvait être intellectuel. Mais vous savez, quand vous êtes dans un pays des hommes normaux, il n'est pas possible que vous ne puissiez pas solliciter votre cerveau. Donc, c'est à chaque rue, à chaque coin que j'étais à un moment donné interpellé. Parce que quand vous voyez ce que les autres font, vous vous dites pourquoi nous ne le faisons pas. Vous allez vous rendre compte que la réponse est palpante. C'est que vous, ce que vous faites, ce n'est pas ce qu'eux font. Et ce qu'eux font, vous ne le faites pas. Et c'est ça finalement la différence entre nous et ceux-là qui réussissent, ce qu'on appelle des hommes normaux ou qu'on appelle des hommes sérieux. Alors, et donc, 2022 va finalement être une année de beaucoup, beaucoup de choses. Là, par exemple, vous l'entendez, il y a des petits échos parce que nous sommes en train, on est en plein, je veux dire, déménagement. On a déménagé. Et donc, vous allez remarquer qu'au fur et à mesure, la chaîne va commencer à prendre de la mayonnaise, comme on dit. Et vous allez être servis comme il le faut. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci beaucoup. Alors, 2022, de quoi on parle exactement ? 2022 commence avec beaucoup de nouvelles. Par exemple, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles. La première grande des très bonnes nouvelles, c'est que j'ai un nouveau fils qui s'appelle Christon Diamant. C'est véritablement un diamant. Et j'ai donc, j'ai dit merci à ma merveilleuse épouse qui m'a donné un bon enfant. Donc là, c'est, si Dieu le veut, mon dernier beau garçon, même si elle ne veut pas que je dise ça. Alors, donc, l'année a commencé certainement bien pour plusieurs personnes aussi. Vous avez certainement eu des enfants, vous avez eu des affaires, vous avez eu des bonnes promesses. Mais l'année n'a pas toujours commencé. Eh bien, pour plusieurs personnes, il y a des gens qui ont perdu leur famille, il y a des gens qui ont perdu de membres importants de famille, des affaires, des licenciements, et ainsi de suite. Mais ce qui est vrai, ce que 5 jours, ou je veux dire, 10 jours de l'année ne définissent pas vraiment l'année. L'année, on a comme ça 365 jours. Et la meilleure façon de gagner 2022, c'est de jouer chaque jour comme si c'était le dernier. Et donc, si ça marche aujourd'hui, ça peut marcher demain, pourquoi ça ne marchera pas l'autre jour ? Mais si ça ne marche pas aujourd'hui, rassurez-vous, changez juste de position ou de situation et votre condition va s'améliorer. Moi, j'estime que nous pouvons encore, on n'a pas le droit à, nous n'avons pas le droit à désespérer. Peu importe les conditions, nous n'avons pas le droit à désespérer. On désespère lorsque nous nous focalisons sur les hommes, mais lorsque nous regardons les événements, je veux dire, lorsque nous regardons la solution, on ne peut pas baisser les bras. On doit continuer à avancer, à travailler et à donner le meilleur de nous. Sur des questions politiques, parlons-en. Sur des questions politiques, j'ai entendu beaucoup de choses. J'étais en déplacement, je pouvais entendre, le président a fait ceci, le président a admis cela, le gouvernement était dans ça, le gouvernement était dans ça. En réalité, mesdames et messieurs, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ce qui fait la différence avec ceux qui échouent, c'est la qualité du travail. Pas la quantité du travail, mais la qualité du travail. Or, la qualité du travail est faite par la prise de conscience. Du moment où vous êtes conscient de ce que vous voulez vraiment, vous allez finalement, vous allez finir par avoir ce que vous voulez. Mais si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, alors vous allez tâtonner, vous allez toucher dans tous les sens et ça ne marchera pas. Et c'est ce qui est en train d'être fait au Congo. 60 ans, toutes les politiques qui ont été menées jusque-là étaient de politiques de tâtonnement. On tâtonne, on veut faire comme les autres, on veut essayer. À un moment donné, on n'essaye pas. Je vous ai dit que le Congo, c'est comme un corps malade. On ne laisse pas un corps malade entre les mains des inexpérimentés. On ne laisse pas un corps malade entre les mains de, je veux dire, des stagiaires. Non, personne ne voudra. À ce que son fils soit soigné par un stagiaire, personne ne le voudra. Personne. Imaginez-vous, vous êtes malade, votre fille ou votre fils atteint un niveau très élevé et qu'on l'amène à l'hôpital, on vous présente un stagiaire. On dit, non, il vient de finir les études il n'y a pas deux ans, mais celui qui va soigner votre fils. Vous ne voudrez pas. Vous allez refuser à ce monsieur cette légitimité professionnelle, même si on vous a dit qu'il est distingué. Mais vous allez dire, non, non, je ne veux pas que ce soit lui. Parce que la situation de mon fils, je ne veux pas que ce soit lui. Il ne s'agit pas d'un prélèvement. Le Congo ici, il ne s'agit pas d'un prélèvement. Il s'agit d'un traitement de fond. Et c'est ça le plus grand problème. Et moi, je ne comprends pas cette hypocrisie nationale. Quand quelqu'un dit Mbok et Koufwa, et les gens veulent s'amuser avec une phrase aussi importante comme celle-là, mais qui ne le sait pas ? Qui ne l'a pas dit, Martin Faillou, ici au Congo ? Il a dit qu'il n'y a pas d'État. L'État n'existe pas. Chissé Kedi a dit que Mbok et Koufwa, Likola Moibi, Mobutu a dit qu'après moi, ça va être les déluges. Kabila a trouvé le pays, il a dit, je trouve un pays mort. Mais c'est Kabila qui a dit, et il l'en dit plusieurs fois. Kabila, le père, a dit plus d'une fois que ce pays est mort. Donc, ça commence à devenir sérieux quand c'est Chissé Kedi qui le dit. Mais quand quelqu'un l'a dit dix ans dans le passé, nous sommes en 2006. Ça veut dire trois ans depuis que Joseph Kabila avait pris le pouvoir, soit six ans depuis que la Kabila avait pris le pouvoir. Mais ils nous ont dit que le pays était dans le gouffre, que Mbok et Koufwa, c'est eux qui ont dit ça. Ben, c'était normal, on l'a compris. Bon, on peut comprendre, ce n'est que trois ans, on peut comprendre. Mais nous sommes en 2010. Soit, huit ans, si je ne me trompe pas, et douze ans de la Kabila. On nous dit encore la même chose, Mbok et Koufwa. Nous sommes en 2014. En ce moment-là, si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger. 2012-2013, lorsque Matata Pogno entre au pouvoir, prendre les francs et ses fonctions du Premier ministre, il nous dit que le pays est dans un trou noir. C'est lui qui nous dit. En Lingala, donc, Mbok et Koufwa. Le pays est dans un trou noir. Mbok nous a mis dans des conditions terribles. Mais Mbok était parti en 1997, s'il vous plaît. On était en 2012, 2013, 2014, on nous a parlé de cela. Que le pays était dans le trou, le pays était détruit, il était déstructuré. Soit, dix ans après, on nous a tenu la même parole. Et voilà, aujourd'hui, trois ans après, on nous dit la même chose que Mbok et Koufwa. Mais c'est en ce moment-là que les gens veulent finalement trouver un mot pour finalement attaquer le président, le cogner comme il faut, parce qu'il faut finalement dire un truc. Comme l'État congolais, que je n'excuse pas d'ailleurs, est laxiste, est très faible dans sa façon de régler les choses, on laisse ça comme ça, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais quel est le sens profond de Mbok et Koufwa ? Le sens profond de Mbok et Koufwa, c'est la déstructuration du système social. C'est la déstructuration de l'État lui-même. Partout où vous passez, vous voyez vous-même que l'État n'existe pas. Partout où vous passez, vous voyez que l'État n'existe pas. C'est dans quel pays où on peut voler et s'amuser calmement ? C'est dans quel pays où vous avez une prison, mais il n'y a jamais de tourneur là-bas ? C'est dans quel pays où vous avez vous-même vu un magistrat négocier la liberté de quelqu'un dans un bar ou dans un hôtel ? C'est dans quel pays où vous avez vu que le professeur s'est dit lui-même qu'il aime les belles filles ? Un professeur au sein de l'université, dans la salle, dans l'auditoire, et il dit « moi j'aime les petites filles parce que les bonnes choses se trouvent dans les petites choses ». Ça c'est un professeur. Et dans un État où vous êtes sérieux, on peut le dire comme ça ? C'est dans quel État où tout le monde viole le code de la route comme il veut, comme il entend ? C'est dans quel pays ? Mais c'est ça ce qu'on dit à Mbok et Koufa et à Mwana. On ne dit pas que Mbok et Koufa est un Boksa Mbokate. Non, Mbok et Koufa. Le jour où on va accepter que Mokaao est Koufa, c'est le jour-là qu'on va commencer à développer le pays. Mais si vous, vous faites semblant de ne pas comprendre que ce pays est mort pour de vrai, alors vous n'allez pas le ressusciter. Même Christ, pour ressusciter Lazare, il fallait d'abord qu'on fasse un constat qu'effectivement Lazare est décédé. Il n'y a pas de résurrection sans mort, préalable. Il faut mourir pour renaître. Tant que vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas vous ressusciter. Et tant que vous n'avez pas pris conscience que rien ne marche, rien ne marchera. Alors je ne sais pas ce que les gens veulent exactement. que l'on dise. Je ne sais pas. Moi, je pense à un moment donné que les opposants ou ceux qui n'aiment pas Fachi ont la possibilité de l'attaquer sur beaucoup de choses parce que Fachi a des faiblesses monumentales, sur beaucoup de choses même. Mais vous n'attaquez pas là où le problème se pose, vous allez dans les choses superficielles. Voilà pourquoi on ne vous prend pas au sérieux. Parce que si vraiment Fachi avait une bonne opposition, il ne tiendrait pas longtemps. Fachi a des faiblesses et Béle pendant la gestion, d'abord la gestion, la casting, la façon de Béle, pour percer le roi à Macambo, Béle, il y en a beaucoup de faiblesses là-bas. Mais comme vous êtes porté par la haine, par la colère, par la frustration, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous allez toucher des choses inutiles et des choses inutiles. Ça veut dire un discours d'une heure, vous allez prendre juste une petite séquence de 20 secondes, de 30 secondes pour justifier l'échec de quelqu'un. Dans un discours pratiquement d'une heure. J'ai entendu quelqu'un m'a dit, mais écoute, Kabila aussi a fait le tour du courant. Oui, mais Kabila a fait le tour du courant, mais Kabila n'a pas fait le tour du courant. Ça veut dire organiser les tribunes populaires. Ce que Fachi est en train de faire, c'est donner la parole aux gens. Kabila le père le faisait. Il ne peut pas, il pose la question, et c'était des tribunes populaires. Et Fachi est en train de le faire. Mais cette façon de le faire n'a pas que des avantages. Cette façon de le faire a aussi des désavantages. Lesquels, par exemple ? L'avantage ici, c'est que quand quelqu'un a parlé avec le chef, on a toujours vu ça, et les experts disent en communication, surtout Gustave Lebon, par exemple, dans la communication de la foule, il explique très clairement que lorsque quelqu'un a déjà parlé avec le chef, il a tendance à croire que ses problèmes sont déjà réglés. Il est très content, il est à l'aise, il rentre, il peut même dire à ses enfants, j'ai dit au chef ce que je voulais, que de laisser les gens comprimés, déprimés, opprimés dans leurs conditions. Mais maintenant, avec cette façon, il y a un grand désavantage. Le plus grand désavantage ici, c'est que vous vous mettez dans une situation où l'on ne peut pas vous excuser, vous devenez inexcusable. Et Fatih, en donnant la parole aux gens, ces hommes-là ont dit à Fatih ce que Fatih pouvait comprendre, mais en même temps, ils ont dit à Fatih ce que Fatih n'est pas en mesure de faire. Par exemple, quand on dit à Fatih, « Je n'ai pas le gouverneur, je n'ai pas le gouverneur. » « Je n'ai pas le gouverneur, je n'ai pas le gouverneur. » Mais est-ce que ce monsieur, quand il dit ça, il comprend que le chef de l'État n'a aucun lien avec un gouverneur ? Est-ce que lui ne sait pas que le chef de l'État ne nomme pas un gouverneur et que le chef d'État n'a que le pouvoir de démettre un gouverneur, pas le pouvoir de le nommer ? Le chef de l'État peut révoquer un gouverneur. Dans la Constitution actuelle, il peut le révoquer, mais il ne peut pas le nommer. Donc quand quelqu'un dit, « Je n'ai pas le gouverneur, je n'ai pas le gouverneur. » C'est-à-dire que cette personne-là n'a pas lu la Constitution. Il ne la connaît pas. Et ce n'est pas de sa faute que la Constitution n'a pas été vulgarisée. Alors, donc vous voyez, vous vous mettez dans des conditions où le chef se met dans une situation où les gens ne peuvent pas l'excuser, même pour des choses où il y a beaucoup de salamontés. Quand, par exemple, les gens disent, « Ce n'est pas un président de la République qui donne de l'eau et de l'électricité à la population. C'est le gouvernement qui le fait, avec la vision du président. La responsabilité du président intervient lorsqu'il n'essaie pas de révoquer ce qui n'applique pas sa vision. C'est ça la responsabilité du chef de l'État. Mais la responsabilité matérielle de mettre en pratique l'eau et l'électricité, ce n'est pas à lui. Donc c'est vraiment un jeu bien, mais dans un système comme le nôtre, on va dire que c'est une chose qui n'a pas sa place. Ce sont des recommandations que l'on a formulées au gouvernement et que le gouvernement va les prêter afin de trouver des solutions. Le président lui-même ne pourra pas le faire parce que ce n'est pas dans ses attributions directes. Il peut donner des injonctions, il peut donner des lignes à suivre, mais textuellement, ce n'est pas à lui de le faire. C'est le gouvernement, c'est au gouvernement de le faire. J'entends très souvent les gens dire « Oui, mais vous voulez excuser le chef de l'État. » Mesdames et Messieurs, à chaque fois que vous mettez dans une réflexion le nom de Félici Tisekedi, vous biaisez les débats. Parce que vous n'allez plus réfléchir comme il faut, vous allez réfléchir dans la casse-ceste. Mais maintenant, la responsabilité du chef, il n'y a qu'à ceux qui sont les premiers ministres, il y a la responsabilité, il y a la responsabilité, la responsabilité, pas la capacité, mais la responsabilité, les frappants, les frappants, les frappants, ils ne se apponaient pas, ils ne se apponaient pas. C'est la 1 digitale deQuébale mais ils ne se comprennent pas. Nos만aux粵 sont des rois les frappants de la France. parce que le chef a t'embolé depuis qu'a t'embolé pratiquement Kassai Moubima. A Tala qui gauche, droite, il a vu lui-même, Amoni Emoko et rien n'a été fait là-bas. Amoni Emoko, mais alors posons-nous la question. Tous les gouvernements moubils Moubima depuis trois ans, le chef de Netanak a regardé. Le chef de Netanak a regardé dans son programme. Est-ce qu'il y a eu des financements qui va projeter dans le programme la partie Ouana ? Oui, les financements ont été finalement accordés. Ok, si les financements ont été accordés, ces financements ont été accordés à qui ? Banane va piloter Kiyango. Pourquoi ce n'est pas fait ? Mais on les sanctionne. Mais le chef de Netanak est parti. A Zongi, aucune sanction. Alors qu'il y a des faits qui démontrent clairement qu'on voulait quoi à la fin ? Donc vous n'allez pas continuer à vous plaindre. On ne peut pas continuer à se plaindre continuellement. Quand on sait que Mbongu c'est bimaki, ce n'est pas comme si Mbongu c'était. C'est Mbongu c'était bimaki. Mon salam et salami est la proportionnelle dans Mbongu c'était. Mais on sanctionne les gens. Lorsque les gens ont pris le projet Chilet Jelou par exemple, mon sujet Chilet Jelou, la question, Mbongu c'est bimité, exemple, Ebimi, à quelle hauteur ? Parce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pour ne pas tomber dans les rimeurs, Mbongu c'est bimaki, à quelle hauteur il y a Chilet Jelou ? Comment ça s'est passé dans la pratique ? Maintenant il va piloter qui ? Projet Oana. Et c'est comme ça. Parce que moi je me pose une question. Et bizarrement, Mbongu va piloter projet à Chilet Jelou, pour la plupart des cas, des noms bas. C'est un peu comme si on donnait l'argent aux équatoriens pour aller améliorer les conditions des équatoriens, mais ces équatoriens détournent. Mbongu y a pas équatorien. Je ne comprends rien. Et quand on vous montre des projets, il y a une école, il y a une école, il y a un million de dollars. C'est un moment donné, il y a des choses où on te montre qu'il y a quelqu'un. Réfléchissons juste. Comment tu vas construire une école à un million de dollars ? Il y a un marbre partout. Une école de un million de dollars, c'est quelle école exactement ? C'est quelle école ? Attends Boutier, c'est tant de salles de classe. Oui, mais un million de dollars, c'est qu'on fait de quoi ? On parle. C'est la salle de classe. Attention Boutier, Tochernet Boutier, 50 écoles, 50 salles. Ok. Sur les 50 salles Boutier, division 1 million par 50. Et vous allez nous dire que ça représente ça, une salle, les autres représentent un modèle, un modèle, un modèle. Il y a des choses que les gens devraient avoir honte même pour parler. Mais comme au Congo, le ridicule ne tue pas, c'est quand on a un peu de français qu'on peut parler pour paraître intelligent, on va faire comprendre aujourd'hui les choses. Et puis avec les chiffres, ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce qu'on vous présente des chiffres qu'on est intelligent, les chiffres, on peut faire dire aux chiffres ce que les chiffres n'ont jamais dit. On peut faire dire aux chiffres tout sauf du sérieux. Donc à un moment donné dans la vie, nous devons nous-mêmes être sérieux de ce que nous voulons vraiment pour Nambou Kanabucho évoluer. Prenez l'exemple du Sénégal. Comment ils ont fait ? Ils ont fait quelque chose de simple. Quand Makissal arrive, Makissal dit je vais mettre un terme avec cette politique des cassis, avec le OAD et tout ça, cette ancienne politique, je vais mettre un terme à cela. Ce n'est pas que Makissal est un homme le plus intelligent et surdoué. Non. Il a juste eu besoin de la rigueur, un peu de volonté, du travail et il savait ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, le Sénégal a des trains, des TGV, ils mettent en place, même ceux qui ont des NWB l'été, mais ils mettent en place, au moins on sent qu'une volonté est là et les gens veulent véritablement aller de l'avant. Mais est-ce que c'est ce que nous, nous sommes en train de faire ? Est-ce que c'est ce que nous, nous voulons véritablement faire ? La réponse est non. Dans la pratique, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Quel est le plan directeur du pays ? Où allons-nous exactement ? C'est des questions auxquelles on doit répondre. Dans le secteur, il y a pêche, c'est quoi la politique ? Vous allez continuer à aller acheter du poisson et puis vous allez mentir et vous allez dire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Vous voulez avoir quoi à la fin de compte ? Boulignybos, on est un secteur à Balabala. Que voulez-vous avoir comme route ? Et vous confiez cette mission à qui ? Et vous analysez ça comment ? Mais c'est tout. Mais lorsque vous, vous êtes en train de regarder dans le Toliambo, tout ça, vous n'aurez jamais de résultat. Vous n'aurez pas de résultat parce qu'en réalité, ce que vous faites, ils ont contrédé place au Boulignybos. et ce que nous nous demandons finalement, ce que nous demandons, on ne demande pas grand-chose. Ce que nous demandons, c'est que, est-ce que nous pouvons voir clair Mme Rambo et les Kewan ? Je ne reviens pas sur le discours à gauche, le discours à droite, je ne reviens pas sur ça. Mais tout ce qui est à dire ici, c'est que le pays ne va pas bien. Et si le pays ne va pas bien, c'est non pas parce que les gens sont... Non, c'est parce qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas à leur place et qu'on ne se retrouve pas dans ma place, 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 en 2022, vous aurez des choses, mesdames et messieurs, vous aurez des choses. J'ai entendu les scandales, mais ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Le scandale, il y a autre, du coup, le conseil, ça, c'est vraiment pas mon truc, j'en parle pas, encore que... Bon, en tout cas, je n'en parle pas. Je voudrais vous rentrer sur les projections. Comment ça va se passer l'année 2022 ? Parce que, qu'on le dise ou pas, Félix Tissékine a déjà accusé un retard. Mais un vrai retard. Le mois de janvier est terminé. Parce que le mois, un mois est conçu dans deux tranches, deux quinzaines. Lorsque vous avez raté la première quinzaine du mois, il ne vous reste que la deuxième quinzaine. Or, Fati a déjà perdu quinzaine à Libroso en janvier. C'est fini. On ne peut plus en dire « Félimongo ». Donc, le mois de janvier est parti comme ça. Et si maintenant, on se met à trouver un autre gouvernement, rassurez-vous que ça ne sera pas avant fin février. Donc, on va rentrer dans des babylots comme le mois de janvier. Et ce qu'on met à février ou alors à la limite mars, les temps que base le programme n'aura pas 100 jours à l'eau. Ils vont prendre 100 jours et ils vont prendre pratiquement 3 mois. On sera déjà à l'août. Donc, 2022, on peut oublier. Alors, ce que vous imaginez, quoi. Et 2023, c'est quoi ? Ce qui va se passer en 2023, ce sera la période électorale. Mais pendant la période électorale, qu'est-ce que vous allez effectivement dire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? gagner les élections n'est pas ce qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est qu'est-ce que vous allez rentrer dans l'immortalité ou vous allez rester tête baissée. C'est ça le problème. La différence entre le PPD et l'UE de paix, c'est quoi ? Ce que le PPD peut être excusable, le PPD vient de la rébellion. Le PPD, c'est... Il a suit Yafdel. Il y a un autre monde dans ma co-fondateur, il a fait perdre, dans la fondateur, il a fait perdre. Il se reconnaît de l'idée de Kabila, le père, en disant que la plupart des cas, la plupart de Yabatou, le mouvement Oana. Donc c'est un mouvement rébelle, ils n'ont jamais milité dans l'opposition. Ils ne connaissent pas ce que c'est l'opposition. Eux, ils connaissent la contradiction armée. On peut les excuser parce qu'ils ne connaissent pas les jeux politiques comme il faut le faire. Mais pas l'UE de paix, quand même. Pas l'UE de paix. Vous n'avez pas milité trois ans, vous avez milité 37 ans. Et quand on a vécu 37 ans dans la contestation, on veut vous voir maintenant dans la gestion. mais il ne faut pas que le passage de la contestation, la gestion est à la chaotique. Ce n'est pas possible. Alors c'est maintenant votre plus grande difficulté et d'ailleurs, Oana, vous pouvez, moi j'entends les gens dire pouvoir, je peux vous garantir aujourd'hui, mesdames et messieurs, Fachi va être réélu. On n'a pas besoin d'être prophète. Il y a Bible pour mon amour. C'est clair, les signaux sont là pour qu'il sera réélu. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'Ogozala réélu, oui, mais pour faire quoi ? Non, après avoir été réélu. C'est ça le problème. Qu'est-ce que nous allons apporter au peuple congolais ? Parce que, quel que soit le cas, Manda et Silarakaka, personne ne pouvait imaginer qu'Abin allait partir après 18 ans. Personne n'imaginait qu'Ambout allait partir après 32 ans. Donc, Fachi partira après 10 ans, après 12 ans. Il partira de toutes ces façons. Mais le problème c'est que qu'est-ce qu'il veut qu'on dise de lui ? Et ça, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant parce que quand Fachi partira, il ne partira pas seul. Fachi partira avec soit la gloire d'Étienne Tshisekédi, soit la honte d'Étienne Tshisekédi. Il partira soit avec l'élan de l'île de peste, soit avec la mort de l'île de peste. Ça sera comme ça, ça casse ou ça passe. Mais tout dépend de ce qu'il va faire aujourd'hui. L'île de peste, sa survie de demain dépend de ce qui est fait aujourd'hui. Soit ça va être un vieux parti mort, un bois abandonné que l'on regarde comme un musée, soit ça va être un parti qui fleurit, qui fleurit au plan, c'est-à-dire dans l'espoir le plus extrême. Mais est-ce que c'est ce qui est en train d'être fait maintenant ? C'est ça la question. Oui, le problème n'est pas à cause de pouvoir. Le problème, c'est que pouvoir fâtit à cause de pouvoir. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un débat, je ne sais pas, mais en tout cas, à cause de pouvoir. Mais le problème, à cause de pouvoir, pour ça, à cause de pouvoir, pouvoir résoudre le problème, ni, ni. Ce n'est pas à cause de pouvoir pour résoudre le problème. Je ne sais pas. Parce qu'on a passé trois ans, les erreurs de casting ont été des sortes que, le cabinet a été le plus désorganisé que possible. Pourquoi ? Parce que l'entourage de Fachi, c'est laissé berner. Il s'est laissé berner ce qu'on appelle des gourous. Et aujourd'hui, ils mettent en lumière Bilo Kowana. Et c'est un jeu. Et rassurez-vous qu'on n'est pas encore dans ce scandale. Peut-être dans peu de temps, vous aurez encore un autre scandale à la présidence. Il ne manquera peut-être ce qu'il n'y a pas de filmer. Mais disons, qu'est-ce qui manque encore à la présidence ? Qu'est-ce qu'il manque à la présidence ? Qu'est-ce qu'il manque encore ? Il manque peut-être avec le débat entre le conseil et le Fachi. C'est peut-être ce qui manque. Parce que là, finalement, on a tout vu. On a tout vu. Il ne manque maintenant qu'une discussion entre le Fachi et le Conseil et le Conseil et l'Alexandre et la TV. Il ne manque peut-être que ça. Mais à un moment donné, le président doit se dire « J'ai une volonté, c'est vrai, mais le peuple ne se rappellera pas que de ma volonté. Le peuple ne va me juger en fonction des actions que je mettrai. » Mais qui va appliquer la volonté du chef ? Il faut que ce soit des hommes qui comprennent la vision du chef, qui ne prennent pas le chef pour un ancien copain qui ne prennent pas le chef comme Moutou Nabiso. Parce qu'il faut finalement sortir de cette idée « Adam Moutou Nabiso, Moutou Nabiso a la raté. » Il est Congolais comme nous, il est président de la République. Du moment où il est président, on doit comprendre ça. Alors, quand vous avez été longtemps dans l'opposition, tout le monde se le réclame. Moutou, tout a réclamé. Mais c'est quand même assez bizarre. « N'a la Moundaka, n'a la Osanagaboué, n'a la Koyaka, n'a la Tis, n'a la Kankanga. » « Mais oui, mais après, ce ne sont pas les armes de la gestion. » « On n'a pas armé à contestation. Il n'a pas armé à opposition. » « Oui, ce sont des armes valables. » « Mais si on continue à la gestion, on n'a pas à la sous-té. » « Mais non, dans la gestion, l'art, c'est le travail, tout simplement. » Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que l'on comprenne ça pour que ça avance. Et entre-temps, les autres sont en train de vous pousser à la... « J'ai entendu des faux débats comme quoi... » « Il y a Kabila, mais attendez, c'est quel débat qu'on fait finalement ? » On n'est pas dans le même contexte. C'est quel débat qu'on est en train de faire ? Aussi, de nous installer le conseil de Kabila qui vous connaissez. Ce n'est pas possible. Et puis, les gens prennent le plaisir d'en parler. Ce débat-là, il est inutile. Il n'a aucun sens. Le problème n'est pas de connaître le conseil ou de ne pas connaître le conseil. Ce n'est pas ça, le problème. Moi qui vous parle, je peux connaître plus de sept conseils de Biden. Je peux le connaître plus de sept. Nommément. N'a fonction d'avant. Si vous n'êtes pas cultivé, c'est votre problème. Si on ne s'intéresse pas à ce que vous faites, c'est votre problème. Il ne faut pas commencer à dire aujourd'hui parce que les conseils des pâtissons connus donc vous allez jouer. Rien à voir. C'est ça le problème que je dis aux Congolais. On aura toujours problème A, B. On prend toujours des mauvaises analyses quand il faut faire des bonnes choses. Il faut condamner ce qu'il faut condamner mais il ne faut pas non plus exagérer dans les condamnations inutiles. Quand on est conseil du président, ce n'est pas qu'on est surnaturel. Quand on est conseil d'un président, on est d'abord un humain. Donc on peut faire des erreurs comme tout le monde peut faire des erreurs. Seulement, il faut le dire, quand on a atteint un certain niveau, il y a certaines choses où on ne le dit plus et à certaines choses on ne le fait plus. Mais ce n'est pas comme si on devenait des saints. On va tout le monde on sait beaucoup on va saint. Et puis aujourd'hui, les erreurs de 10 ans qui étaient autrefois pardonnées ne sont pas pardonnées aujourd'hui. Parce que la pénétration de l'Internet et des réseaux sociaux aujourd'hui est un exemple qui a inventé. Il ne faut pas qu'on mélange les choses sinon ça va être très compliqué. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gore. France, contactez-nous au puce 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le goût congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance qui ne représente surtout kilomble Boutour boat sous de leur de la vie. ... .... va à refaire. de la vie. ... Sous-B